Bonsoir à tous et bienvenue, je suis très heureuse d'animer cette rencontre ce soir pour plusieurs raisons. D'une part pour le sujet qui va nous passionner pour notre auditeur et ensuite parce qu'on va parler de deux textes absolument magnifiques, puissants, très beaux. C'est quand même les puissances qui nous rassemblent ce soir et qui nous réunissent souvent autour de ces livres. Je vais commencer, je propose par une présentation, une petite biographie sélective de chacun d'entre vous. Je le fais aussi parce qu'elle va nous permettre de créer des ponts entre vos travaux et entre vos œuvres bien sûr. Et donc il y a certains éléments dont on aura l'occasion de revenir tout au long de la discussion. Anne-Sophie Sublia, ce soir vous êtes là pour parler avec nous de Parti Voir les Bêtes, entre autres publié aux éditions Zoé. Parti Voir les Bêtes, c'est un homme dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui revient vivre dans le petit village qu'il a vu grandir avant d'en être arraché par son père qui avait des ambitions plus citadines. La ferme du grand-père a depuis été vendue, détruite. Des villas ont été construites à la place. Notre homme vit maintenant dans une cabane humide, aux vitres sales. Le lecteur va suivre le quotidien de cet homme qui s'accroche au charme, au vestige presque de la vie rurale de cette campagne, qui n'est d'ailleurs pas très loin de la vie, donc proche campagne, qui est sans cesse menacée, grignotée, méprisée par la ville et par la modernité, par les exigences aussi du monde industriel. Voilà pour le petit résumé. Avant ça, à ce fichu-villière, il y avait eu Jour d'agrume, paru aux éditions de l'Ève en 2013. Entre les deux, une petite pive qui vive chez Paulette éditrice. Quand on parle de Paulette, on n'est pas très loin de la jarre, le collectif des jeunes écrivoires romans dont vous faites aussi partie. Vous avez consacré votre travail de mémoire universitaire à un grand poète suisse, Philippe Jacotet. Mais plus tard, à Montréal, vous avez vécu, vous devenez membre d'un groupe de travail, La Traversée, qui se réunit autour du procès de géo-poétique. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de géo-poétique au cours de cette discussion. Alors si je donne toutes ces précisions, c'est parce que j'ai l'impression que la marche à pied, le paysage, l'observation sont fondamentalement liées à votre écriture. Voilà, on développera ça tout à l'heure, bien sûr. Alors, Pesd Hoffman, excusez-moi ce petit cliché, mais vous êtes un bourringueur, vous avez de métier en pays, de la plume à la prose. On vous a connu enseignant, berger, journaliste, enquêteur sur les traces de la comédienne Capucine en 2015. En 2008, vous remportiez le prix Nicolas Bouvier pour Estive. C'était le récit d'un été dans les préalpes vaudoises. Après ça, il y aura celui d'Un hiver au bout du monde, qui donnera lieu à Marquise en 2014. Alors c'est une bibliographie un peu décousue, certes. Et même si je n'ai pas lu toute votre œuvre, j'en ai lu quand même une partie. Et ce que j'ai lu me permet d'identifier, c'est vous, à travers tous ces différents livres, un regard une ou autre, en tout cas un regard particulier, que vous posez à la fois sur les hommes et sur leur environnement, sur la nature. Je ne voudrais pas parler d'ironie parce que ça ne me paraît pas tout à fait exact, mais en tout cas une forme d'hyper-lucidité dont vous réussissez à tirer une forme de poésie très contemporaine, en tout cas une sensibilité très fine du monde dans lequel on vit. Vous êtes ici pour nous parler de « Le monde animal » que vous avez publié en 2016 aux éditions d'autre part, avec des illustrations de Pierre Baumgart. Je vais peut-être préciser que vous nous aviez habitués au récit de voyage. Peut-être que « Le monde animal » est un voyage pour le lecteur, en tout cas. Et pour vous, j'ai l'impression qu'il s'agit avant tout d'un récit d'observation. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça un petit peu plus tard. Pierre Baumgart, vous êtes dessinateur, graveur, mythographe et peintre de la vie animalière. C'est sûrement bien autre chose, mais ce soir, c'est de ça dont nous allons parler. Toutes vos images sont tirées de croquis que vous réalisez au fil de longues heures d'immersion, que ce soit ici, à Genève ou en Australie, dont vous revenez, je crois, dans le Grand Nord, enfin dans de nombreux voyages, qu'ils soient au long cours ou bien ici, dans votre région. On vous dit l'héritier de Robert Hennard, que vous avez connu et fréquenté. Vous avez initié à votre tour, Blaise, à l'observation des milans noirs, des blireaux, des juparètes, des swinx et de la rosalie, qu'Anne-Sophie a posé particulièrement. En plus de ce monde animal, vous avez récemment publié, en suivant les milans noirs, aux éditions Terre et Nature. Ça, c'est le résultat de plusieurs années passées à suivre, à observer et à croquer ce rapace mirateur. En préparant cette conversation, vous me disiez que votre méthode de travail avait longtemps été un handicap pour vous et qu'aujourd'hui, vous la voyez plutôt comme une force. Et cette méthode de travail, je crois que vous parliez du peu d'images que vous produisez chaque année. C'était un très bel éloge de l'inventeur que vous m'avez fait hier, en tout cas, en préparant cette table ronde. On y reviendra aussi. Peut-être que vous pouvez commencer par vous raconter comment le monde animal devient ce livre, comment s'est passé la rencontre avec Blaise et comment est né ce livre. C'est un beau projet qui est né, comme souvent les projets, un peu par hasard. Il se trouve que j'ai participé à la réalisation d'un film sur Robert Hennard, que vous parliez tout à l'heure. Donc j'étais un peu les mains, j'ai pu montrer un petit peu la manière de travailler, puisque j'ai appris avec lui de ce travail. Donc lors de ce film, on a donc réalisé ce film, et il y a eu l'avant-première à Lausanne. Et lors de la verrée à presse d'avant-première, c'était abordé par deux ou trois personnes qui m'ont demandé, qui travaillaient dans un atelier musée de l'imprimerie, en fait, à Chabann-Pré-Renon, tout près de Lausanne. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord de venir présenter pour leur 15e anniversaire mon travail. Ils étaient très, très intéressés par cette technique d'imprimerie un peu particulière. Robert Hennard a initié une gravure un petit peu particulière. Il a inventé cette technique qui se situe, sans rentrer trop dans le détail, mais à mi-chemin entre l'estampe japonaise et la gravure occidentale. C'est une image très particulière. Alors j'ai été invité là-bas, on a fait l'accrochage, et juste avant le vernissage, dans une livrerie Genevoise, je m'ai échangé un livre que j'avais reçu et que j'avais déjà, et je tombe sur Blaise, qui faisait une signature ce soir-là. C'était une demi-heure avant sa signature. Je découvre quelque chose, je pensais que tu venais pour le vernissage de Marquise, et ce soir j'apprends que tu venais pour remer un livre. Donc je suis déjà... Je te laisse finir. Désolé. Bref, même à quelques connaissances. Et puis moi j'avais lu les styles, j'avais beaucoup aimé, et j'étais très content de le rencontrer, donc on a discuté un moment. Et puis au fil de la discussion, tu as dû me demander, est-ce que je peux voir ton travail ? Et je lui ai dit, c'est marrant, j'expose juste, je vois demain ou après-demain, tout près de chez toi à Lausanne, donc si tu veux venir. En plus c'est vraiment un endroit qui est très très beau, j'imagine, pour un écrivain, parce que c'est le... Comment on fabrique un livre ? C'est vraiment un truc qui est assez joli. Voilà, on s'est quitté comme ça. Et puis j'ai vu Blaise revenir au soir du garnissage. Et puis il y a tout de suite eu ce coup de foudre. Il faut savoir que ce petit musée près de Lausanne, c'est un endroit qui est très très touchant. C'est des artisans qui fabriquent des textes. C'est des vieilles machines qui renvoient. Moi ça me touche beaucoup, parce que je suis les deux pieds dans la prime ville. Mais Blaise a été aussi très touché de voir ce côté du écrivain dans le livre, ce côté presque charnel du texte. Il y a quelque chose d'un peu virtuel aujourd'hui à écrire. Tu sais que tu t'écris des fois même sur ton iPhone ou comme ça. Donc il y a un côté très virtuel. Et là, il y a quelque chose qui est très lourd, avec le plomb, avec l'odeur des angles, etc. Donc il y a un côté presque charnel. Et tout de suite, ça a opéré. Tu as été très séduit. Moi j'étais très touché aussi par ça. Et j'avais dans l'idée une fois de pouvoir inventer mon livre, un vrai livre. Moi je suis capable de faire des images, de reproduire des images. Ce serait joli de faire un livre un petit peu parfait avec des images. Et puis tout à coup, j'avais l'écrivain en plus devant moi. Donc il me dit, ce serait joli de faire un... On a discuté, puis le projet a aidé comme ça. Assez simplement. Donc l'idée de faire un livre, peu d'exemplaires, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. L'idée de faire un objet, comme on est dans l'imprimerie, on est forcément dans le multiple. Voilà, il fallait donner un nombre de tirages. C'est peut-être moi qui étais le facteur limitant, parce que je produis peu d'images. Voilà, c'est un livre qui a été rappelé d'exemplaires. Et puis... Et puis donc on a vécu, après, pendant... Enfin, vécu pendant une année, on a fait beaucoup de sorties. Ce n'était pas très facile de trouver les sujets, les images. L'idée étant, il ne fallait pas que Blaise écrive sur les images, mais que je fasse des images sur ses textes, et que je laisse garder cette liberté. Donc on a fait beaucoup plus de sorties que de textes du livre, qui sortent du livre. Puis après, c'était l'idée de chacun, que chacun puisse garder sa liberté. Puis après, je te laisserai raconter le sujet. Comment tu te sens par rapport à ça ? Et puis, il est né, après, ce monde animal, je pense qu'il est né... Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est un peu le making of de ce projet Impression, puisque Blaise a été très limité par le nombre de caractères à disposition. Il y a un côté vraiment très précis, très minutieux dans la manière de pouvoir poser les lettres les unes à côté des autres. Et bêtement, dans le caractère qui était retenu, dans la police qui était retenue, il y avait très peu de A, de E, de virgule, etc. Ils ont fait construire, ils ont fait refaire en Allemagne un certain nombre de caractères en plomb. Mais Blaise a été, peut-être pour la première fois de sa vie, limité physiquement dans le texte qu'on pouvait écrire. Comme il avait beaucoup de choses à dire, voilà, peut-être qu'il a été plus bavard. Il y a plus de choses. Mais ici, je crois, est-ce que c'était une contrainte productive pour vous ? Cette contrainte... Bon, c'était déjà une remarque assez drôle, en fait. On vit dans une époque où le texte s'écrit au kilomètre, c'est des blogs où il n'y a aucune limite de caractère. Et tout à coup, pour une question de E, il fallait s'arrêter à mille signes. Mais il y avait énormément d'autres contraintes qui étaient, évidemment, comme on pratique tous les deux, des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture reposent là-dessus, la contrainte libère. Donc là, c'était une contrainte qui était fertile. L'objet, hélas, je ne crois pas qu'il est à l'expo. Donc il y a une exposition en bas, avec des pages de ce livre d'art qui est ouvert. Mais le livre, l'objet lui-même, il faut l'imaginer, il est dans un... C'est un format, comme ça. Il est dans un coffret artisanal. C'est des plaques de carton collées, fourrées avec une toile de lin, un titre au gaufrage. Et puis quand on l'ouvre, on a un papier de luxe, papier arch, 300 grammes épais, barbé à la main, qui est relié aussi à la main, avec une aiguille du fil. Chaque feuillet est relié ensemble. Et c'est douze gravures de pierre, les originales, sur papier japon. Et douze textes, 2000 signes maximum, composés au plomb. Il faut aussi voir que composés au plomb, ce n'est pas simplement aligner les plombs sur une case. Il y a vraiment toute une science que je n'ai pas reproduite par souci d'ennuyer le lecteur dans mon animal. Mais j'ai quand même essayé de donner cette ambiance très caractéristique de l'atelier-musée Ancre et plomb à Chaval-Prévelot. Et voilà, c'est un livre qui est tiré qu'à 28 exemplaires. Et ce soir, on est la preuve, on n'en a plus. Sophie, c'est le livre. Vous, la contrainte n'était pas tellement technique. Elle était... Est-ce que c'est normalement une contrainte ? Mais peut-être que vous pouvez nous dire, j'ai l'impression que ce livre, il est vraiment né dans la matière, enfin, dont il s'inspire. Comment est-ce que ce texte a infusé ? Comment... Ce texte, il a... On pourrait dire aussi qu'il a un peu macéré tranquillement. Il n'a pas, dès le départ, eu la forme qu'il a actuellement. Au départ, c'était un recueil de poèmes, en fait. Et ces poèmes, que j'ai laissés reposer pas mal de temps, je les ai repris un jour et en m'apercevant que certains poèmes, en fait, intégraient la deuxième personne du singulier, cette adresse au tu. Et finalement, c'était les poèmes qui me touchaient le plus. sans pouvoir expliquer pourquoi. Je les reprenais en me disant, tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, en fait, que finalement, il y a un début de propos et un ton, surtout, qui venait, moi-même, me toucher dans l'après-coup. Donc, j'aime bien, en fait, ces choses de laisser de côté. Et quand on revient, on est surpris un petit peu par ce qu'on a pu écrire. Et puis... C'était des poèmes anthroses ? C'était... Versigées ? Alors, il y avait un peu de tout. A vrai dire, c'était un peu un recueil hétéroclite. Il y avait de la petite prose, il y avait des tout petits vers, il y avait des haïkus, il y avait... Mais, pour moi, ça formait une promenade, ce recueil. Il déambulait déjà lui-même. Mais au niveau du coup de la langue, c'est vrai que les poèmes, avec ce tu, m'ont parlé. Et quand j'ai repris cette matière, c'est avec le tuve que j'ai commencé. Et là, donc, est venu, petit à petit, s'immiscer un personnage. Mais donc, en effet, au départ, il est très imbibé d'un environnement. Enfin, ce sont des poèmes qui, à la base, étaient travaillés au cours de promenades, au cours de... qui, voilà, finalement, des instants, des petites rencontres, une lumière, des choses assez infimes que j'essayais de noter quelque part. Et voilà. Et le personnage, lui, est venu après coup, en fait. C'est ça qui est très... Une des forces de ce magnifique texte, c'est aussi qu'il y a ce personnage, mais quelque part, le personnage principal, c'est presque son environnement, cette nature, qui n'est pas du tout un décor, en fait, puisqu'elle a exactement... Elle a des caractéristiques de personnage humain, finalement. Elle est exigeante, elle est changeante, elle est difficile, elle est surprenante. Et du coup, je me demandais, quand on écrit comme ça, aussi proche de l'extérieur, techniquement, vous écrivez au carnet, est-ce que vous vous promenez, vous photographiez mentalement ce que vous voyez, et ensuite vous faites une retranscription de mémoire. Comment, quand on écrit aussi proche de la nature, comment vous faites ? Je ne vais rien vous dire. Non. Il y a eu un peu de tout, à vrai dire. Ça m'est aussi arrivé de noter sur mon téléphone quelques... Ou de m'arrêter, et puis de m'asseoir dans l'herbe, et puis de prendre quelques phrases, parce que je n'avais rien pour écrire, et j'avais un petit peu cette petite panique de l'oubli, ce qui est un peu idiot, en fait. Mais, en effet, je réalise que la marche impulse, un rythme, et me donne aussi des phrases, enfin, les enfile dans mon esprit, alors du coup, j'en profite. Et ça, j'essaye de les restituer parfois quand ça se produit. et donc, de temps en temps, j'ai un carnet, en effet, ou parfois, le dictaphone, selon... Ça m'est arrivé d'avoir à l'esprit une phrase qui vient pendant que je pédale, et du coup, je... Bref, je cherche des techniques. Mais j'aime aussi, finalement, me promener dans les poches et regarder ce qui émerge dans l'après-compte. Et, en essayant de n'avoir pas d'écran, pas de... Enfin, justement, en ayant un rapport plus immédiat et en faisant confiance à ce qui revient, à ce qui vient, ce qui surgit, ensuite, dans le calme de chez soi. Le travail que vous venez de décrire, le travail autour de mon animal, a fait l'objet d'un très beau reportage de bassins et les humains que vous m'avez, avec raison, conseillé de regarder. Et à un moment donné, au début du reportage, Blaise vous demande « Mais alors, à quelle heure tu lui as donné un rendez-vous à cette oisseau ? » Et vous répondez cette phrase qui dit « Oh, il vient quand il veut. » Et du coup, je me demandais quand on écrit aussi proche d'un sujet changeant, fuyant, contrairement à cette idée qu'on a de l'écrivain ou de l'imagination et de la création, enfin, finalement, c'est l'auteur qui agit de ces créatures. Dans vos trois cas, je me suis dit « Est-ce que, finalement, il n'y a pas un inverse selon des brôles ? » Puisque vous, vous êtes, et Blaise raconte le moment, toutes ces heures passées à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être pas, vous-même, vous trouvez la raison d'être de votre travail aussi dans cette observation patiente qui ne dépouche pas toujours sur quelque chose. Et vous-même, Anne-Sophie, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de travail d'humilité aussi par rapport à la nature ? On se rend disponible et ce n'est pas l'écrivain, ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas le créateur qui m'a fait venir mais qui l'accueille pour tout. Oui, mais je trouve que c'est toujours tellement délicat cet équilibre parce qu'il y a une volonté humaine, il y a un désir de restitution, il y a... Et donc, je trouve, pour moi, c'est vraiment un exercice permanent de laisser la place à l'altérité, à ces petites choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir et en même temps d'être quand même finalement libre par rapport à sa volonté et puis de l'accueillir aussi comme en faisant partie de la nature. Et voilà, ce jeu entre j'espère restituer ou je voudrais restituer et puis cette capacité de dire, de renoncer ou de dire ben ça n'a pas fonctionné, rien n'est venu, je n'ai rencontré personne, je n'ai rencontré aucun mot, je n'ai rencontré aucun événement, aucun phénomène, voilà, que faire avec ça ? Mais peut-être que ça vient travailler, moi je crois beaucoup en des couches, des strates au fond aussi, on ne sait pas on ne sait pas toujours, ça ne se fait pas toujours sur le moment, mais on ne sait pas peut-être que six mois plus tard, il y a un surjon de la rencontre qui s'est quand même faite et qui va pouvoir être intégrée dans le livre, de même que finalement des choses qu'on considère comme des rebuts, enfin qui sont dans les carnets ou quoi, et puis peut-être que deux ans plus tard, en tombant dessus, eh ben on comprend que ce n'est pas anodin ou que ça a une force pour autre chose. Donc ce serait plus une question de réceptivité que de manifestation. Oui, et de temps aussi, je crois. est-ce qu'on peut dire quelque chose quand on ne voit rien ? Est-ce qu'on voit quelque chose quand on ne voit rien ? Plusieurs choses, mais déjà, vous commenciez par dire, c'était de manière assez ironique sur le passe-moi les jumelles, où je demandais à Pierre à quelle heure tu as rendez-vous avec le JPN par but. Il faut quand même savoir que c'est vrai, Pierre a rendez-vous avec des animaux. On s'est retrouvé au Jardin Botanique en dehors des heures d'ouverture au Jardin Botanique de Genève. Il avait rendez-vous avec le sphinx du Liseron qui est un papillon assez costaud qui fait du vol stationnaire et il était là. Il était là exactement au bon endroit sur des fleurs de tabac. C'est ça, les fleurs de tabac. Et donc, ce n'est pas non plus l'ironie passée dans le... Enfin, le sarcasme même passée dans le passe-moi les jumelles. Mais ce n'est pas tout à fait ça. La nature, on peut vraiment la lire comme moi, je lis un livre. Pierre est capable de lire la nature. Ça, c'était une belle découverte. Maintenant, vous disiez est-ce qu'il y a un autre de position entre l'imagination de l'auteur et le réel. Et pour reprendre, alors vu qu'on est parti avec Robert Hénard qui est le... si on veut, le prof de luxe de Pierre. Pierre m'a fait lire beaucoup de choses aussi. Alors, il m'a emmené de la nature mais il m'a aussi fait lire beaucoup de choses. C'était vraiment mon précepteur. Et j'ai découvert Robert Hénard aussi comme philosophe. et lui a une définition de l'art comme le moyen de se relier au réel. Et je pense que la géopoétique ne va pas contredire cette définition-là. L'artiste, le scientifique, tout le monde est réuni et toi, tu as une belle émanation. Tu es à moitié scientifique et à moitié artiste pour essayer de rejoindre ce réel. Et puis moi, par l'écriture, c'est que le réel qui m'intéresse. Donc, on s'est vraiment bien retrouvés ici. Je n'ai jamais écrit un seul livre d'imagination, un seul roman. Le reste, c'est toujours plutôt un regard, comme vous le disiez, une sorte de point de vue sur un domaine. Voilà. Comment est-ce que vous savez, j'imagine, à force de le faire quand vous sortez, comme ça, vraiment en sortie, quel récepteur vous allumez pour essayer ? Est-ce que vous vous connaissez un petit peu, vous balisez votre sensibilité en vous disant « je sais que ça retient particulièrement mon attention, je sais que j'aime cet élément, j'aime cet élément ? » Blaise, on sent bien que vous avez des... il y a des choses qui vous attirent. Souvent, on retrouve un petit peu ces côtés, ce décalage, quand vous décrivez ce jeu à vos doigts et puis au milieu, quelque chose de très exotique. Vous aimez bien les contrastes entre... on repère. En tout cas, quand vous êtes en situation d'écriture et même vous en situation d'observation, qu'est-ce que votre regard accroche en priorité ? Vous devez suffisamment rien vous connaître, il faut le savoir. Je ne peux pas parler pour vous, pour l'écriture. Pour ce qui est de la nature, on a une vision parfois un peu idéalisée de la nature et de la rencontre, donc la relation qui se fait un peu par hasard, tout ça. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que je compte mon temps comme tout le monde. J'ai des enfants, j'ai une vie à peu près normale, la personne qui va dans la nature, dessiner, etc. On a très vite, on la rapproche très vite du chaman, du contact, des éléments, qui est un peu à décevoir, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Moi, je suis aussi milité dans le même temps. Donc, la balade, quand c'est votre métier de produire des images avec des rencontres des animaux, je l'ai dit tout à l'heure, on peut leur donner rendez-vous en partie. Ça veut dire qu'il y a une partie qui vous échappe toujours la rencontre et peut se produire là où vous ne l'attendez pas. Il y a toute une part de rêve ou de rencontre un peu hasardeuse. Mais très souvent, moi, je vais au travail, je sais ce que je vais voir, je sais où, quand, comment, etc. J'ai des termes que je n'aime pas du tout, mais il y a quand même une toute petite notion d'efficacité à avoir. Ça veut dire qu'il y a une connaissance vers l'âme, il y a un travail de repérage, etc. Puis après, j'abale de l'eau quand même. Il faut appeler un chat en chat. Ça veut dire quand je dis à Blaise on va voir des sphinx du lison au jardin botanique, je sais où je mets les pieds, je peux à peu près vous dire l'heure, l'endroit au mètre carré, etc. Désolé, ce n'est pas très poétique, mais il y a quand même une notion de, pour remplir un terme que je n'aime pas non plus, de rentabilité. La vision, je vais me balader dehors et puis je prends ce qui me vient, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc j'imagine que pour l'écriture, il y a aussi des envies, des désirs, on sait où on met les pieds. Ça ne veut pas dire qu'on est hermétique à l'imprévu ou à la hasard une rencontre, mais voilà. Je ne vais pas me balader quand on me fait une balade le dimanche. Ça répond à votre question. Merci. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais je crois que ça dépend de où je me situe dans le projet. Parce que si un projet est en cours et que je vois assez bien l'horizon vers lequel il va, c'est sûr que c'est comme un aimant et ça va tirer, le filon va attirer à lui certains éléments et du coup, je suis vraiment focussée sur certaines choses qui émergent. Mais en revanche, si je suis entre deux projets, par exemple, c'est vrai que là, je me sens vraiment comme une flâneuse et je chéris ça, même si c'est un peu stressant parce que finalement, paradoxalement, c'est aussi un peu le vertige des fois d'être très ouvert, enfin, de se laisser aussi dériver, etc. Mais bon, je me dis que ce n'est pas pour rien et puis, j'essaye de vivre comme ça. et évidemment, il y a des choses récurrentes qui viennent me toucher et je commence un petit peu à mieux connaître ça, à mieux connaître ce qui vient perpétuellement se rappeler à moi, que ce soit finalement beaucoup de scènes concernant l'humain aussi, concernant des scènes-être, l'émergence de toutes petites choses du vivant, en fait. comment avez-vous été utile ? Pour moi, c'était une première avec ce monde animal parce que, justement, normalement, je voyage en prenant le temps, en étant seul et puis, en me perdant un maximum et puis, pour la première fois, j'ai voyagé, alors, ce n'est pas très exotique, c'était en Suisse romande, mais j'ai voyagé avec un guide. J'avais un guide qui me montrait, qui m'organisait des sorties et donc, c'était une grande première. On a même fait un safari. Je crois que c'est la seule personne que j'assassine dans le livre. C'est un ornithologue et qui, en plus, c'est méchant parce qu'il a fait énormément pour la protection des oiseaux. C'est Lionel Mont-Marie. Mais on a fait une sortie tellement absurde avec lui sur le lac Léman pour aller voir le lab qui est un oiseau qu'on n'a jamais vu. On a payé une certaine somme pour en avoir pour notre argent. et pour voir un lab, ce qu'il faut faire, c'est prendre un bateau à moteur et larguer des kilos et des kilos de pain pour attirer un nuage de mouettes sur le bateau, amener ce nuage de mouettes au milieu du lac pour peut-être attirer le lab. Et là, je me disais, on se croirait vraiment dans les safaris du Kenya ou de Namibie où on nourrit un peu les bêtes pour être sûr de revenir avec une belle photo et on est arrivé à quelque chose d'assez absurde. Donc, pour moi, je découvrais une approche en fait du réel avec C'est mon animal, avec le guide. Et puis, on a quand même commencé par un objet où on était confronté. Il y a la gravure et le texte. Et je pense que ça a influencé mon écriture. Toi, tu as quand même une gravure qui est traditionnelle. Et moi, j'ai essayé de te pousser à ce qu'il y ait des pollutions visuelles de tes gravures maintenant, qu'il y ait des boîtes de coca, qu'il y ait des trompeaux de naturalistes à torse nu en train de boire des bières tièdes. Comme il y en a vraiment quand on voit un jibail de barbu à l'OESH, c'est ça. Il y a un escadron de photographes et tout le monde montre la belle photo avec juste le jibail dans un espace naturel. Moi, j'ai forcé le trait pour arriver au contraire. Ce qui fait que le but du monde animal, c'était de faire ce qu'on appelle du nature writing, c'est d'avoir la nature comme personnage, quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. C'est-à-dire que pour moi, la nature, c'est toujours un décor, c'est quelques paragraphes, mais ce qui est important, c'est les personnages, c'est l'être humain. Puis là, je me suis dit, j'ai un bon guide, je vais enfin mettre la nature au centre et encore rater, ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais mon animal, en tout cas, c'est toujours l'être humain qui regarde l'animal, qui m'intéresse plus finalement parce que c'est ça qui est très drôle, de voir comment les amoureux de la nature consomment la nature. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, en gros, la démarche et l'esprit surtout de ces joyeuses balades de la nature avec Pierre. Est-ce que Pierre a une préférence ? Non, non, vas-y, c'est un livre. Alors, ça va être très court comme ça et puis on n'est pas très loin, on est à Genève, on est dans le Rhône, on est au mois d'août. Le mois d'août est revenu, la ville est une étuve, chaque ponton est couvert de serviettes multicolores, ça dort, ça drague, ça lit, ça sent la crème solaire, ça se trémousse sur les basses électro d'un bar improvisé sur la rive d'en face. J'ai rendez-vous avec Pierre au pied des falaises de Saint-Jean, à quelques mètres du nid de la femelle Milan-Noir. Il a pris des palmes, deux masques et une planchette en PVC pour dessiner sous l'eau. Du snorkeling dans le Rhône, en plein centre-ville, les estivants se payent notre tête. Le courant brasse la base, l'eau est trouble, on ne voit qu'à un mètre, le sol est couvert de myriophiles, on dirait une sapinière miniature, on finit par surprendre quelque temps chez des perchettes. Ce n'est pas ce que cherche Pierre, on barbotte à contre-courant, crispation, si les baigneurs savaient. Sous leurs bras paisibles, un corps visqueux d'un mètre et demi au moins. Leurs pieds nus à quelques centimètres de sa grande gueule et de ses deux barbillons. Dans le fleuve indolent d'une cité estivale, la fascination, intacte, mélange de crainte, de respect, le grand frisson, la nature primitive, une bête hostile, une peur préhistorique, les limbes de l'inconscient, un silure. On dit que l'automne dernier, dans le petit Rhône à hauteur de Beauvers, dans le Gard, on en a pêché un de 2,73 mètres. On dit que ces petites dents ne peuvent pas déchirer la chair. On dit pourtant qu'il y a quatre ans, aux îles de Sion, un silure a laissé sur la jambe d'une baigneuse une cicatrice de 20 centimètres. On dit qu'il ne faut pas avoir peur. On est maître de la situation. On le pêche, on le vide, on l'empaille, et on l'exhibe derrière une vitrine du musée d'histoire naturelle de Jeuner. Voilà. Alors, c'est un passage qui est inspiré d'une autre lecture que m'a proposée Pierre Baumgart, qui est François Thérasson, que j'ai trouvé vraiment génial. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup engagé pour la protection du paysage, mais après, il a beaucoup écrit des textes philosophiques et il se demande pourquoi est-ce que l'homme essaie toujours de dompter la nature, pourquoi il essaie toujours de la maîtriser, de la canaliser, de la gérer. Et il se dit, c'est la peur. On a tout simplement peur de ce qui est visqueux, de ce qui grouille. On a peur de mettre un pied dans un étang. On a peur de toucher un escargot. Sans parler des bêtes sauvages, il y a une peur. Et puis il va plus loin en se disant que cette peur, c'est notre peur à nous. Elle reflète notre peur, notre propre peur de révéler notre animalité, notre violence, nos instants, des choses comme ça. Donc on canalise la nature pour canaliser notre propre nature. Et c'est une lecture qui m'a marqué qui ne se retrouve pas dans le monde animal parce que ce n'est pas un essai. Mais voilà, je pense qu'avec le silure, tout à coup, on voit cette immense masse là au milieu qui est quand même assez effrayante avec une grande gueule. Il y a la gravure qui est là. Du reste, je vais juste vous la montrer puis après je passe la parole. C'est une double page, l'éditeur et l'éditrice ont eu la bonne idée de la mettre sur une double page. Une grosse bête avec... Et c'est dans le road pour nous que vous vous baignez. Voilà. Merci beaucoup, on va également vous entendre Anne-Sophie Suleyne mais peut-être juste avant j'avais envie de rebondir sur cette idée de la peur. Est-ce que ce n'est pas aussi au cœur de cette espèce de mythe de l'impossible retour à la nature parce que c'est finalement beaucoup ça qui ressort de vos deux textes que ce soit ce personnage qui quitte la ville et qui se retrouve dans cette campagne à deux vitesses comme il dit à deux vitesses parce qu'il y a tous ces gens qui veulent faire ce retour à la campagne et qui achètent des maisons mais dont les volets restent fermés toute la journée et qui arrivent en trombe en voiture et qui repartent le matin pour aller au travail. Et vous aussi il y a cette description chez vous les Othman de la manière dont finalement le grand aventurier part traquer l'ours dans le nord en Scandinavie et se retrouve dans une cabane avec un jacuzzi et quelqu'un qui vient donner un petit peu à manger pour attirer la bête peut-être que c'est j'ai déjà regardé que ça va monter mais en tout cas il y a j'ai pas eu le droit de mettre les normes par contre en tout cas il y a vraiment à la fois cette fascination qui est très contemporaine aussi on a tous envie d'aller monter dans le malaya avec un sherpa ces sensations extrêmes de nature sauvage intouchée versus une vie une civilisation extrêmement urbaine connectée et déconnectée un petit peu de ce qu'on va rechercher de manière extrêmement opposée est-ce que vous vous la palpez cette espèce d'échec programmé en tout cas ce désir cette fascination et en même temps son échec dans l'expérience c'est difficile de parler de manière générale mais je pense qu'en fait ce qui est intéressant en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fait de cet échec ou ce que chacun finalement fait avec son propre imaginaire comment chacun réfléchit plutôt sur l'issue de son imaginaire et sur la désillusion et sur finalement les rêves qu'il porte en lui parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose de beau que d'aller cet élan ce mouvement pour aller vers quelque chose dans lequel on mise ou en quoi on croit ça signifie énormément de choses et ça indique énormément de choses sur soi et sur ce qu'on abrite comme rêve comme profond désir et donc en fait je trouve que c'est une belle invitation à à une réflexion à une prise de comment dire à une prise en compte aussi de notre imaginaire et ça c'est tellement enfin c'est tellement riche et c'est là où en l'occurrence ma pratique qui qui souhaite aller vers le réel essaye aussi d'intégrer l'imaginaire parce que parce qu'on est doté de ça et je me dis que c'est c'est beau de l'inclure et si la langue si la poésie peut si le travail sur l'écriture peut intégrer justement nos projections ou nos fantasmes ou nos rêveries les plus profonds pour moi c'est c'est ça aussi la part de l'art oui j'aimerais bien vous disiez finalement la nature sauvage c'est peut-être plutôt le papillon dans un ac à fleurs au pied d'un immeuble que que l'ours comment on peut donner quelle serait la définition la nature aujourd'hui surtout face à cette fascination qu'on a nos petits animaux et nos bas la définition de nature ça va être compliqué maintenant ce que je pourrais vous dire c'est qu'on est dans une époque où il y a une forme d'idéalisation de si je parle de nature sauvage parce que nature c'est un terme qui englobe tout nature sauvage c'est difficile de définir vraiment la nature sauvage effectivement on en a parlé c'est un papillon sur une prairie dans un jardin c'est aussi l'ours dans le plus profond de la forêt le problème c'est qu'on est dans nos modes d'existence on s'est beaucoup déconnecté de ce qu'on appelle la nature sauvage les gens comme dans la campagne d'ailleurs les gens ont envie d'habiter à la campagne une campagne si on parle de Genève c'est de plus en plus une cité banlieue c'est des gens qui travaillent en ville qui habitent à la campagne qui font le trajet mais qui ne vont pas fondamentalement c'est l'idée de la campagne qui les intéresse mais la campagne elle-même ne les touche pas c'est les premiers qui vont se plaindre parce que le coq chant le matin très tôt c'est souvent pour des raisons économiques aussi d'ailleurs pour des loyers un moins cher la campagne comme un atout sauvage c'est devenu des idées alors c'est des rêves la nature sauvage j'ai trouvé très très symptomatique en discutant avec des gens dont O.V. Renard ou d'autres ou Jacques Purnier ou d'autres qui sont prédécesseurs il y a 50-100 ans en arrière avaient le même discours qu'en aujourd'hui donc ils parlaient déjà de la nature qui avait foutu le camp et puis je pense que leur prédécesseur parlait déjà de cette nature qui avait foutu le camp à se demander si cet âge d'or que les naturalistes que les gens aiment tant cette nature sauvage on se demande presque si elle n'a jamais existé on en parlait aussi hier on parle par exemple du sud de la France la Provence les grands milieux que les naturalistes aiment à fréquenter aujourd'hui ce sont des milieux que les chèvres ont façonné donc la forêt couvrait à peu près toute l'Europe aujourd'hui ces prairies maigres avec ces orchidées toutes ces choses qui font couvrir les naturalistes ce sont des milieux qui ont été créés par l'homme donc est-ce que cet âge d'or est-ce que cette nature vraiment pure on peut vraiment se poser la question si elle a vraiment existé et ce qui est très bizarre aujourd'hui c'est qu'on parle d'animaux tels que l'ours le grand tétra l'ail royal qui sont les symboles d'une nature vierge sauvage immense etc et quand on voit comment les gens l'abordent aujourd'hui on est un peu perplexe vous pouvez pointer n'importe quel animal sauvage le plus sauvage la panthère des neiges dans l'Himalaya vous parlez de l'ours en Europe n'importe quoi en 5 minutes sur internet je vous trouve le moyen d'aller avec un tour opérateur pour l'observer moyennant 200, 300, 400, 500 euros un dollar peu importe on peut nager avec des requins mâleines on peut voir une panthère des neiges etc donc il n'y a pas vraiment ce travail de recherche ou ce contact au sauvage il est un peu amenuisé j'ai participé à des observations d'ours dans des contextes on en a parlé j'avais envie de dessiner des ours dans des bonnes conditions la veille on est amené en voiture devant l'affût le thermos avec le point rouge c'est le café c'est le thé c'est le sandwich saumon jambon petite couchette toilette chimique etc alors si j'avais été avec Blaise là-bas il l'aurait raconté ça m'aurait amusé je trouve sympa de le lire le problème c'est que les gens qui vont là-bas ils se bousculent vont faire des photos d'ours dans un milieu naturel et puis ils vont vous raconter dans l'article voilà on a affaire enfin au seigneur de la taïga des trucs les machins les violons à la limite ils vont vous parsemer ça dans un petit danger on ne vous dit pas qu'on était dans une couchette le rapport à la nature sauvage il est là il est là au trois quarts du temps il est là dans tous les journaux sur la nature que vous allez lire dans tous les reportages de géo et compagnie c'est des gens simplement ils n'ont pas le temps si vous voulez voir l'ours en Europe c'est des questions d'années d'années donc il n'y a que quelques passionnés qui vont essayer vous ne pouvez pas travailler avec des magazines pour ça le problème c'est qu'aujourd'hui tout va très vite donc on vous vend une nature sauvage qui est juste du fake c'est tout bon c'est payé voilà alors est-ce que la nature qu'est-ce qui est devenue la nature sauvage ? le sphinx qu'on voit au jardin botanique on est dans un jardin botanique c'est clairement pas des fleurs indigènes puisque ces sphinx migrateurs viennent chez nous à une période où les fleurs sauvages ne sont plus en fleurs donc ils viennent dans les jardins dans les jardins botaniques et autres tu me disais qu'ils s'arrêtaient comme dans un resto-route c'est des restos-route c'est ça alors c'est des fleurs c'est des boubléias c'est des bicoptianas c'est des trucs qui n'ont rien à faire chez nous ben voilà mais ces sphinx ils sont sauvages ils ont une vraie histoire c'est des grands migrateurs ils ont traversé la Méditerranée les Alpes il y a un vrai truc qui est un peu surprenant une vraie belle histoire et moi l'Erdègue l'Omalaise selon qu'on ne sait faire les ours enfin non on n'est plus du tout dans le sauvage donc on a inversé ce rapport complètement en gros je vous conseille de lire un animal plutôt que le national géographique ce qui est magnifique en fait là on est parti de la désillusion la désillusion de Pierre mais ce qui est magnifique c'est que lui il est allé voir l'ours au Blanche Pittsburgh et la tortue lutte au Costa Rica c'est comme une autre anecdote qu'il vous raconte à l'apéro après mais finalement son dernier livre c'est sur le Milan noir qui est l'aigle qui est un petit aigle en gros et qui est à 500 mètres de chez toi et ce qui est drôle c'est que c'est ce Milan noir qui a fait 4000 kilomètres qui lui a voyagé et qui t'a emmené finalement parce que tu l'as suivi à chaque étape de cette migration pour le dessiner Pyrénées jusqu'au Sénégal et il y a ce rapport entre le lointain le proche le nomade le sédentaire l'exotique le banal que tu arrives à brouiller et avec une sincérité que les documentaires animaliers n'ont plus hélas pour avoir une touche positive parce que tu étais un peu de la désillusion non non pas du tout mais c'est ce qu'on parle de la campagne c'est difficile d'habiter la campagne c'est des mythes c'est des mythes ça veut pas dire cette campagne elle existe encore tel que l'ours enfin non c'est un vrai ours sauvage mais on projette on est dans une idée on est pas dans le vrai souvent Anne-Sophie Simé en tout cas votre personnage habite vraiment à la campagne en tout cas sur les 6 mois j'ai l'impression sur lesquels on le suit est-ce que vous nous devriez à entendre volontiers très volontiers tu vois la route comme un trait au charbon où s'affairent les autos des gouttes d'eau impatientes tu aimerais beaucoup avoir prise sur l'encre et même sur cette grande route qui borde au village alors par précaution de ta propre violence tu prends tes distances dans le chien-loup où tu te trouves il n'y a bientôt rien d'autre que des traces des fentes des griffures des bourgeons et du bois mort sur lequel ton pied glisse tu cours après des mondes tu te faufiles ne craignant plus pour tes vieux os tu as enfilé ta police de crépuscule et maintenant tu renifles la forêt qui seinte ton grand corps mouillé à paix de spasmes et d'une gaieté embrouillée tu parcours des kilomètres de forêt sans rien vouloir d'autre que pénétrer ce poitrail cette beauté insolente et renifler jusqu'à ce que la nuit te tombe dessus parce qu'alors ridiculement proche de la route et cependant à des kilomètres de sa réalité dans ce couffin moite et odorant tu te sens vivant tu parachèves ça en pissant dans la neige à la lisière du bois tu fais durer et la vapeur qui remonte tu observes les allées et venues de la maison en juble comme un autre suivrait un match de hockey à chaque signe de l'oiseau tu vérifies si ça te semble probable ou normal qu'elle soit là si ce n'est pas un peu tôt pour la saison si elle ne ferait pas mieux de se balader encore en Afrique ou en ville avant de rentrer mais tu te réjouis de toute façon tu comptes ses congénères et sans même avoir besoin de les voir tu pointes un doigt admiratif vers chacun d'eux 12 grammes et ça passe la nuit dehors si on te demandait où tu vas comme ça tu répondrais certainement ça et là sans en dire beaucoup plus le village en jase de temps à autre par moqueries gentilles on s'inquiète quelquefois de ne plus te voir pendant des jours on se demande ce que tu cherches ce que tu cherches d'autre tu te laisses pousser et la barbe et la tignasse ça tient chaud en hiver et ça ne coûte rien même si Claire la coiffeuse t'aurait fait ses rabais au bout du menton des taches poivre et saines ont commencé à poindre ces derniers mois l'an dernier c'était les temples la gauche plus que la droite tu as le front qui grandit ça te rappelle ton père à peu près au même âge et surtout ton grand-père c'est vrai que tu lui ressembles de plus en plus et ce n'est pas seulement une affaire de corps ou de mimique mais le tempérament lui aussi il s'enfonçait dans le bois sans provision ni rien et revenait à la tombée du soir les bottes cretées et la coiffeuse au jour lui aussi il souffrait de ces idées tranchées qui mettent toute une vie à trouver des nuances c'est comme si tu te mettais à les rejoindre sur le tard et à les comprendre enfin comme un imbécile parce qu'il est trop tard merci merci beaucoup je me demandais si vous pratiquiez le gueuloir en plein air pour savoir si les forêts les arbres les bêtes appréciaient votre tête non mais vous donnez une bonne idée non non pas dehors mais ça pourrait venir très très belle musicalité de la langue en tout cas j'aimerais bien laisser la parole au public pour des questions des réactions des compliments mais j'avais peut-être juste envie de terminer sur cette dernière question en privant la rencontre je fumais sur un article les Hoffman on parlait de vous comme d'un écrivant du terroir et mon sens est un petit peu glacé parce qu'il y a peu c'était pas très 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 flatteur comme étiquette non c'était dit et c'était dit comme un compliment pardon mais c'est vrai qu'en termes de critique de critique littéraire on dit qu'on évite en général ce genre de qualificatif et là je me suis dit mais peut-être que finalement avec tout ce désenchantement de la nature sauvage exotique est-ce que peut-être le retour au local dans tous ces aspects que ce soit de consommation de voyage etc est-ce que peut-être on va finir par réhabiliter cette notion et plutôt que de vouloir partir à l'autre bout du monde on va réenchanter notre environnement notre entourage un petit peu comme le font vos deux textes je pense que c'est un vrai réenchantement de notre environnement et de ce qu'on a sous les yeux au quotidien et du quotidien d'ailleurs est-ce que vous pensez ça ? vous êtes la réveilleur et la fête des vidéos pour 2019 ça c'est du terroir c'est du terroir du très bon terroir aussi non mais c'est comme théâtre populaire je ne sais pas comment ça sonne dans votre tête c'est marrant c'est des questions qui en tout cas me parlent énormément et puis si j'écris c'est pour ça c'est pour ne pas avoir des lieux de culture subventionnés adressés qu'à des habitués une sorte d'élite c'est pour rapprocher des gens rapprocher la campagne de la ville et puis brasser les univers c'est vraiment que ça donc et puis écrivain du terroir ça me fait rire parce que juste après de l'introduction vous disiez bourlingueur on ne réagit pas mais ça pour moi c'est 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 un compliment vraiment pour moi et dans le sens aussi que tout est il y a plein de je crois qu'il y a plein de personnes qui ont pas mal bourlinguées qui sont qui sont dans le public et puis tous ceux qui ont voyagé un petit peu savent que il y a un moment où c'est il y a les contradictions se rapprochent c'est à dire qu'on n'est jamais aussi sédentaire que quand on est nomade on peut enfin s'arrêter prendre le temps on n'est jamais aussi enfin le proche le loin le sédentaire le nomade se répayser se repayser se dépayser toutes ces contradictions c'est un même moteur c'est il n'y a pas il n'y a pas de contradictions et puis et puis moi en voyageant je suis du type de voyageur qui s'est toujours réjoui de rentrer donc il n'y a pas une seule fois je ne me suis pas réjoui de rentrer donc il y a un côté terroir qui était déjà dans le voyage pour moi ça va vraiment ensemble c'est grâce au terroir c'est grâce à une éducation à 20 ans passé dans une ferme que j'ai pu non seulement aller en ville mais aussi en voyage certains autres voyageurs c'est autre chose il y a un lien qui s'est cassé et puis on part en vrille mais on part tous en vrille en voyage mais pour moi c'est vraiment grâce à la terre donc je suis très heureux d'avoir ce mandat de la fête des vignerons c'est une sorte de grosse bastringue à bevets tous les 20 ans voilà pour ceux qui ne connaissent pas parce que justement ça réunit les différentes identités l'artiste l'artisan les parents paysans viticulteurs le produit je crache pas sur le vin non plus il y a tout un il y a tout un voilà ça se retrouve donc volontiers de terroir et toi c'était bien sûr une perche que je demandais pour parler de ce sujet parce que c'est vraiment il y a il y a des connotations mais qui sont en train de changer gentiment mais attends d'ailleurs qui sont voilà oui moi finalement moi j'aime bien qu'un terme enfin si proche enfin issu du même humus que terre soit enfin finalement utilisé et puis réinjecté dans le courant je pense que c'est c'est beau et c'est c'est pas du tout enfin après ça dépend comment on se positionne souvent par rapport au mot ou comment comme régionalisme qu'est-ce qu'on en fait en fait où est-ce qu'on se place parce qu'il y a des beautés aussi à parler de la région dont on vient et je vois pas enfin c'est 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 dommage parfois les connotations qui sont vraiment trop vite à poser sur les termes c'est quoi ton étiquette à ton oh là là ben à vous de me le dire non je sais pas tu sais je sais pas mais ce que je sais c'est que c'est que le Québec pour le coup a vraiment joué un rôle très important dans le on parle de voyage de départ etc pour moi ça a été aussi un moment vraiment clé pour ré enfin apprécier à nouveau justement ce qui m'environne immédiatement et bon au Québec j'étais évidemment dépaysée mais en fait tout ce que je découvrais comme plaisir du quotidien à être en présence à être à être présente à ce qui m'environne j'ai pu et au départ c'était un petit défi mais quand je suis rentrée en Suisse j'avais vraiment à coeur de ne pas perdre ça de ne pas perdre ce rapport là au lieu où je vivais au lieu où je me déplaçais à toutes ces petites choses que j'observais minute après minute et c'est ça qui m'a permis en fait de me sentir ensuite bien ou en tout cas à plus chercher justement nécessairement le lointain ou l'exotisme ou le enfin d'ailleurs quoi en tout cas l'écriture restera j'imagine pour vous un voyage immobile d'une certaine manière en tout cas à vous lire c'est un voyage immobile je sais pas Pierre Gungard est-ce que vous aimeriez conclure sur cette idée que la beauté du monde est à l'offier vous avez dit le mot désenchanté qui ne me plaît pas je suis tout sur désenchanté simplement c'est de voir un peu les ficelles de ce qui se passe c'est simplement ça dans le texte des marquises Blaise raconte une anecdote qui m'a beaucoup touché c'est des jeunes qui revivent une expérience de danse ancestrale donc ils ont été coupés le jeune en gestion je crois savoir qu'il habite Genève, Lausanne je sais pas il est remis là-bas il a envie de retrouver des racines une source etc et Blaise raconte dans le texte qu'à un moment ils font leur danse etc il se baisse puis il voit qu'il a un slip qu'un incline pour moi c'est une anecdote qui me touche énormément je crois que ça a été mal pris par la personne en question qu'il y a plus Blaise se moquait le rapport à la nature sauvage il est un peu de cet ordre-là le grand problème c'est qu'on se coupe des choses et on met des catégories on met des choses comme ça le monde civilisé la nature sauvage cette nature sauvage elle nous embête un peu parce qu'on sait pas qu'en faire elle s'inscrit nulle part en fait il faudrait lui foutre la paix en gros on n'arrive pas à ne rien faire donc les espaces sauvages on va forcément les valoriser en faire des zones d'éducation des zones de promenade ça c'est ce qui nous plaît pas par contre et c'est ce dont on a parlé la nature sauvage elle est en fait partout et puis c'est ça qui est joli je vous disais la nature sauvage elle est un peu dans l'oeil de celui qui regarde elle peut être à peu près partout elle peut commencer au bout du chemin mais les autres c'est aussi de la nature sauvage je crois que ce qui est important c'est plutôt le regard qu'on porte et l'attitude qu'on a par rapport à notre milieu et puis c'est d'être justement un peu conciliant amoureux amusé mais d'essayer de tisser un lien ce qui me fait peur c'est de voir que le rapport qu'on m'entretient que ce soit avec la nature sauvage avec la culture comme ça de consommation tout le temps de consommation on a ces l'heures le téléphone j'en ai dans ma poche il est éteint d'ailleurs mais j'aurais pu ne pas l'éteindre on est dérangeant tout le temps on a la possibilité ou l'heures de croire qu'on est connecté à tout qu'on a tous les renseignements qu'on peut prendre toutes les images qu'on veut et ça ça nous coupe du monde et du monde sauvage le vrai truc et je pense que par l'écriture par le dessin comme ça c'est d'essayer un peu naïvement un peu d'essayer de métaboliser d'essayer de faire passer ce monde par soi puis de redonner quelque chose de personnel et puis là je pense qu'on peut arriver à quelque chose de l'ordre de la de résilier de se résilier ce monde sauvage il nous échappe complètement et il nous glisse entre les doigts comme la campagne comme toutes ces valeurs qui sont belles on ne sait même plus ce que ça veut dire c'est un truc qui fout le camp comme ça tout le monde est à la fois victime et complice et je crois que c'est une de nos tristesses c'est justement que ça nous échappe on ne sait pas comment le dire on ne sait pas comment le dire on ne sait même plus ce que c'est et puis c'est peut-être ça l'idée c'est de pouvoir essayer de le retenir par des mots par des textes par des petites choses merci beaucoup j'espère que ça aura amené envie de tout le monde en tout cas à moi de garder les yeux bien ouverts à la fois sur ces textes et à la fois sur ce qui nous entoure merci beaucoup à chacun d'entre vous je vais proposer le micro à qui veut on a fait un peu long mais j'en suis désolée peut-être que tout le monde est épuisé ou réenchanté en tout cas je vous invite à poursuivre la discussion s'il n'y a pas de questions tout de suite est-ce qu'il y a des questions des applaudissements on va continuer c'est encore une chose que j'ai oublié de vous annoncer tout à l'heure en entrée de discussion Pierre Bouguère vous a donné un atelier des dessins d'observation le samedi 27 mai toute la journée du samedi de 10h à 17h vous trouverez quelques informations des informations supplémentaires en bas et des petits failleurs dont vous pouvez vous servir et je vous invite si vous avez envie de commencer dans le dessin ou si vous êtes déjà des dessinateurs aguerris à aller rejoindre Pierre qui est un quelqu'un avec une énorme sensibilité comme vous l'avez vu et un grand expert et qui peut-être déclenchera des talents ou alors vous permettra de creuser encore plus profond dans votre talent d'observateur et de dessinateur donc c'est le 27 mai il y a encore des places si vous souhaitez vous inscrire le terme qu'on va retenir ce soir c'est enchantement et je tiens à le dire parce que lors de notre première rencontre lundi avec un philosophe spécialisé dans l'environnement et un entrepreneur qui lui travaille énormément et défend la durabilité le mot qui est apparu est justement le mot enchantement et je serais ravie qu'après ces trois jours sur l'écologie et bien on puisse justement repartir avec des nouvelles idées avec un nouveau regard avec une observation effectivement qui nous entoure peut-être de nouveau émerveillée je laisse Salomé Kinner conclure je crois que vous avez très bien conclu et qu'on va rester sur cet enchantement je vous remercie à tous pour votre attention et votre égo surtout et je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à tout à l'heure à tout de suite à la verrée qui est à l'heure à la journée merci beaucoup merci